Pour le chemin du style, l'horizon rétro au niveau difficile, T'es une claire de presse épique, pic, pic, épique-ness. J'habite au regard de confession, le sub-ci, et parcours l'océan, une petite île apparaît soudain à l'horizon. Alors, on va y aller direct à droite. Une petite île, ils ont dit. Ah oui, effectivement. Oh putain, c'est quoi cette île ? Tout le chapitre va se passer là ? Ça a une forme d'insecte. Une espèce de coccinelle en vol. Avec les pinces à droite. Je ne suis pas sûr que les coccinelles ont vraiment des pinces. Bon, on va dire que c'est les antennes. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah ! On leur dit que c'était une toute petite hutte. En fait, il y a une espèce de village. Un village de pêcheurs. Ça a l'air mignon. Oh, je suis un pêcheur. Alors, j'ai perdu un big, big, one as big as a whale. Un truc aussi gros qu'une baleine. Comment on peut perdre un truc aussi gros qu'une baleine ? Je suis pêcheur. Bienvenue à Tuna Kola. Mon nom... Salut, mon nom est Bait. Bat. Bait. Baitman. Aujourd'hui, j'ai rencontré un gars qui était en train de parcourir l'océan depuis la Sea Island pour trouver un garçon comme toi. Ça doit être mon oncle. Je crois qu'il est toujours en train de naviguer sur son radeau dans l'océan de l'Est. Ça doit être notre oncle, j'imagine. Il doit être passé par là. Est-ce que tu as déjà entendu parler... Heaters... Des poissons... Rho, je crois que c'est rude. Ou âpre. Pas trop comment le traduire. En tout cas, des poissons qu'on bouffe dans l'île de Sushiko, là. Je n'ai pas trop entendu parler. Ça ne me dit rien du tout. On ne peut pas jeter de poiscaille pour se régénérer, non ? Dommage. Je deviendrai un super pêcheur comme mon père. Oui, parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre de ma vie. Parce que je suis bloqué sur une île. Mon père est pêcheur. En tout cas, vous n'avez que ça. Donc, voilà. Les affaires ne sont pas bien florissantes. D'ailleurs, vous ne devez pas voir non plus beaucoup de clients. À part des touristes comme moi qui viennent par là. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est bien gentil, mais... Je ne sais que faire ici. Est-ce qu'il y aura un passage caché ? Oui, non, peut-être. Alors, j'imagine qu'il faut naviguer peut-être ailleurs. Ça m'étonne, mais en tout cas, on n'est pas encore eu ça. Pour l'instant, il y a peut-être une autre île juste à côté. Je continue un peu pour voir. Ça m'étonne. Je parlais à tout le monde pour tant... Ah ! Le remake de Pinocchio. Oh mon dieu ! On s'est fait avaler par la baleine, justement. On en parlait. Ok. Ah, mais il est là, le mec à Valorado. Ah, mais non, ça ne doit pas être notre oncle, en fait. Ça doit être juste simplement un voyageur... Voilà, paumé. Wow, Mike ! Ah, mais c'est Babou ! Je suis l'assistant du Dr. G. Est-ce que tu te rappelles de moi ? Mais oui, Babou, Babou. Au moins, je t'ai retrouvé. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés dans le ventre de cette baleine ? Non. Mike, je dois te dire que j'ai vu le... Le kidnapping de ton oncle. Un énorme bateau volant est apparu dans les cieux. Je ne te l'ai pas dit parce que j'étais trop effrayé. Qui revient de me chercher. La croix du sud, là, c'est toujours un espèce de truc religieux, j'ai l'impression. Il m'a donné le courage et la force de te retrouver. Enfin, c'est plutôt nous qui t'avons retrouvé, là, pour le coup. Je suis désolé que j'étais aussi... D'avoir été aussi effrayé. Mais maintenant, je peux t'aider. Je vais trouver un moyen de sortir de ce poisson. Ce poisson qui pue parce qu'il a un goût dégueulasse. Voyons voir... Ah, c'est ça, Mike. Nous allons le sneeze, l'endormir, je pense. Le faire somnoler. Faisons un feu. Le docteur G m'a donné... Lighter. Ça doit être une torche. C'était dans ma poche. Dans ma poche ? Oh merde, je l'ai perdu quand j'étais... Quand je me suis fait bouffer, je pense. Swallowed. Ça doit être quelque part. Essayons de la trouver. Je pense que c'est une torche, en tout cas pour l'humain feu. Lighter. En tout cas, ça ne doit pas être une lampe-torche. Mais simplement une torche. Alors. Voyons voir, ton radeau est trop gros pour pouvoir naviguer. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut avec notre petit navire. Ah, c'est vrai que je peux... Je peux m'immerger aussi dans l'eau. Ah bah là, les séquences à pied ne sont pas très... Utiles. Alors par contre, vous voyez ici, je trouve ça un peu dommage que... Il y ait juste des petits carrés comme ça. Enfin, tout le fond est noir. On avance vraiment... Enfin, on voit que dalle. Pourquoi ils n'ont pas tout modélisé à l'écran, là ? C'est merdique, ça. Peut-être que la NES n'arrivait pas à tout gérer, mais bon. J'aurais préféré que ce soit moins détaillé et plus... Enfin, qu'il y ait plus de... De sprites affichées, quoi, du coup. Parce que là, c'est un peu moche, quoi, tous ces fonds noirs autour. On va dire que ça renforce l'immersion. Euh... Un cul-de-sac. Bon. Nous voilà perdus dans les entrailles d'une baleine. J'aurais dû arrêter la vidéo, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce petit workfoo Epicness Challenge, je sais pas quoi. Ah, on peut s'immerger ici. Le tournage de ce projet est absolument chaotique. Donc, ça ne change pas grand-chose à la faire. Alors... Oh là là, mais quelle galère. Je ne sais absolument pas où on est. Alors là, il y a deux coins pour s'immerger. On va suivre ce qu'il passe. Ouh là, ça m'a... Non. Où est-ce que ça m'amène là ? Ça me rappelle... Ah, je suis revenu en arrière. Ça me rappelle Pokémon Ruby et Saphir. Où il y avait une phase aquatique, même sous-marine, qui était... Assez dense, d'après mes souvenirs. Il y avait une grosse partie avec Athanapolis ou je ne sais plus quoi. Je trouvais ça bien sympa, à l'époque, sur GBA. Voyons voir là-bas. Je flaire le bon chemin par ici. Ouh là. Alors, c'est peut-être là. Je regarde vite fait. Oh là. Mais vous voyez, cette transition, c'est pour afficher juste limite 9 carrés, mais ce n'est pas la peine, quoi. Pourquoi ils ont fait ça ? Alors là, je ne peux pas passer parce que c'est surélevé, d'après les escaliers qui se trouvent en dessous. Oh là là. Non, je vais où là encore ? Ah non, je ne suis pas passé encore par là. Mais c'est horrible. C'est immense. La petite musique... Un peu stressante sur les bords. Oh ! Qu'est-ce ? Ah, je ne peux pas le choper. C'est juste... J'allais dire un squelette de poisson, mais je ne sais pas si on peut le dénommer comme ça. Une carcasse de poisson. En tout cas, ça m'empêche de passer. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, là ? Il y a un truc qui bouge dans l'eau ? Oh non, mais je suis bloqué ! Mais quel connerie ! Mais il faut aller où, là ? Je ne peux même pas sauter parce que vous voyez que mon perso, c'est... En fait, je ne suis limite pas dans un donjon. Mon perso n'a pas changé de sprite. Il est resté petit comme si j'étais resté sur la carte du monde. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Je peux interagir ou pas avec ça, là ? Je ne comprends pas. J'ai l'impression que mon perso se bloque, des fois. Mon perso se bloque. Bref, trop bizarre. En tout cas, je suis bloqué par là. Merde, mais plutôt... Mais comment j'emmène mon... Comment j'emmène mon sous-marin jusque là-bas ? Je ne suis pas passé par ici. Ah, putain, cul-de-sac. Oh là là, je sens que je n'ai pas aimé cet endroit. Nous sommes paumés dans les entrailles. Ah ! Ah, mais c'est un briquet, en fait. Eh oui, lighter ! Ça me rappelle le début d'Harry Potter, en fait. Avec le briquet de Dumbledore, là. Le machin qui permet d'éclairer les... Le déluminateur. Je ne sais plus comment il s'appelle dans le livre. C'est un briquet, le lighter. Pour allumer un feu. Je viens d'où ? Je viens de là. Là, attendez, je ne sais pas si je suis passé par ici, déjà. Non, mais ce voilà. On est fixé. Je suis arrivé par ici. Si je vais à gauche, je suis bloqué. Quelle galère. À droite, je suis bloqué. Mais je suis déjà allé par là. Déjà passé par là. Est-ce que je peux continuer, là ? Non, mais je suis bloqué par ici. Ah, mais... Mais je peux passer dessous. Mais j'ai l'impression de l'avoir fait tout à l'heure. Ça ne fonctionnait pas. Ah, ce n'est pas vrai. Alors là, du coup, je vais tomber sur l'objet, je pense. Si mon orientation, mon sens de l'orientation, voilà, ne me fait pas défaut. Voici le lighter, le petit briquet. Alors évidemment, je ne peux pas l'utiliser, puisque je ne peux pas utiliser mes objets ici. Ça aurait été marrant de pouvoir utiliser le briquet contre les ennemis. J'imagine que ce petit truc va nous permettre de revenir rapidement au début. Je l'espère. Magnifique. Mais voilà. Alors par contre, je ne vois pas trop comment le petit briquet va pouvoir nous aider vraiment dans la malleine. Mais bon, on va faire cramer le radeau. Mike, faisons un feu. Ça doit être ça. Il commence à y avoir de la fumée. Il y a de plus en plus de fumée. Mike, il y a de moi. Au secours. J'ai de la fumée dans les yeux. C'est quoi ça ? What the fuck ? Ah non, je pense qu'on va la faire éternuer. Voilà, ça doit être ça. À cause de la fumée. Enfin, éternuer tousser plutôt. Le Swallowte, ça devait être tousser. Fait tousser la baleine. C'est un peu n'importe quoi. Ah, j'ai regagné un peu de vie. Nous l'avons fait. Nous avons réussi. J'ai promis de ne plus jamais fumer. Allez, Mike. Je ne t'ai pas dit les derniers mots du Dr. G. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois, en tout cas. Les aliens maléfiques d'une planète lointaine. Ah, oui. Alors, comment dire ? Je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué. Les buts de l'Epicness. Mais dans ce jeu, c'était très étrange. J'ai lu qu'il y avait une lettre. Mais une vraie lettre qui était fournie avec la notice du jeu dans la boîte. Et en gros, c'était une lettre qui retranscrivait un peu. C'était une lettre de notre oncle, en gros. Qui disait qu'il allait partir en voyage. Qu'il fallait qu'il garde cette lettre. Et en fait, si vous utilisiez cette lettre en la foutant dans l'eau. Ça a révélé un code. Un code qu'il fallait utiliser dans le jeu. Franchement, je trouve l'idée assez ouf. Je trouve ça vraiment bien fichu de foutre un objet dans la vie réelle. En fait, qu'ensuite, il faut utiliser dans le jeu. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez fichu la lettre une fois dans l'eau. Elle devient un peu humide, quoi. Le papier, forcément, ça n'aime pas trop ça. Je pense qu'il faut penser à noter le code qui est révélé par l'eau. Il faut le noter ailleurs. Parce que si vous voulez refaire le jeu plus tard. Et que votre lettre est complètement déchiquetée et humide. Le code, il sera peut-être plus lisible. C'est vrai que c'est un peu con, ça. Heureusement, c'est le même code pour tous les jeux. Enfin, pour tous les Star Tropics. Ce n'est pas un code unique qui change comme dans les oracles. Ou à chaque partie, vous avez un code différent. Là, c'est un seul unique code. Je ne l'ai pas noté, d'ailleurs. C'est très con. Parce qu'il va falloir peut-être l'utiliser maintenant. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'il nous parle d'une lettre ici. Notre oncle... Nous a laissé une lettre qu'il va falloir immerger dans de l'eau. Est-ce que tu as capté ? Oui. Le docteur G, du coup, a été capturé, prisonnier, machin, par les aliens dans leur vaisseau volant. Donc, c'est ce que les habitants ont vu. Débarquer, ils avaient vu un navire volant, d'accord. Mike, laisse-moi ici. Je vais m'en sortir, s'il te plaît. Va aider-le, docteur G. On te laisse ici. Tu vas t'en sortir alors que tu n'as qu'un seul palmier pour assurer ta subsistance. Eh bien, soit on n'a pas le choix. Tu ne vas pas me dire que c'était juste ça le chapitre, quand même. I've come here. La fréquence. Ah, mais ça doit être là qu'il faut mettre le code, non ? Merde. Attendez. Mais comment on choisit le code ? Ah, ben voilà. Ah, putain, mais c'est là qu'il faut mettre le code. Merde. J'ai mis n'importe quoi, du coup. Voilà. Euh, moi, une information importante. Euh, ben, foutez dans l'eau la lettre du docteur G. La lettre qui est fournie avec le manuel d'instruction. Il faut le faire tout de suite. Ok. Eh bien, écoutez, je vais faire une coupure parce que je ne me souviens plus du code. Et du coup, vu que le jeu, je le fais sur l'émulateur, je n'ai pas du tout la lettre à côté de moi. Ça, c'est clair. A tout de suite. Ok. Donc, le code, c'est tout simplement 747. Ça va qu'il n'y a que 3 chiffres. Si vraiment, on a la flamme de chercher sur Internet et qu'on n'a pas la lettre avec nous. Vu qu'il y a 3 chiffres, on a potentiellement 999 possibilités. Donc, on peut toujours essayer au pif. En tout cas, voilà, heureusement, le code ne change pas à chaque partie. Ah, très bien, capitaine. La fréquence du système d'orientation a été positionnée selon la localisation du Dr. G. Si je reçois un signal, je t'enverrai une notification. Le sub-sea est parti. Enfin, est prêt pour partir. C'était vraiment ça, le chapitre 4 ? Ah bon ? Ah ! Bon, bah tant mieux, c'était rapide. Le Capitaine Bell, le sub-sea, est à la recherche de la localisation du Dr. Jones. Mais le street est bloqué. Le chemin est bloqué, j'imagine. Oh ! Alors, il y a un gros navire face à nous. Et deux grosses îles. Oh là là, ça sent l'environnement. Je vais dire tropical, mais le tropique, c'est que... On le voit depuis le début du jeu. C'est un peu le thème du jeu. Ok, très bien. On va voir le navire d'abord, si on peut. Est-ce qu'on peut interagir avec eux ? Malheureusement, non. On va le voir au village. Attendez, je sens le cœur caché ici. Non ? C'est important que j'aurais juré qu'il y avait un petit passage caché avec un nouveau conteneur de cœur. Voyons voir. Ah, il n'y a que dalle. C'est bizarre. Il y aura peut-être quelque chose après. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça pour rien. En tout cas, si on peut, on va essayer de se régénérer au max, histoire d'avoir le fléau. Enfin. Ah, j'aimerais être un héros comme le capitaine Bell. Sachant que Bell, je crois que c'est cloche en anglais. Bienvenue à Bell-Cola. D'accord, ça s'appelle carrément Bell-Cola. Bienvenue à Bell-Cola. C'est très intéressant. Salut, je suis la deuxième plus vieille de ces îles. J'ai 128 ans. Ok. Encore plus vieille que le record de Jeanne Calment. La doyenne de l'humanité avec 122 ans. C'est magnifique. Ou même 123, je ne sais plus. Qui était du sud de la France d'ailleurs. C'est marrant. Il est impossible de traverser le Strait. Je ne sais pas ce que c'est le Strait. C'est un peu problématique. Je pense que c'est le canal. Parce qu'il y a un canal entre les deux îles. Et nous, on veut passer juste entre les deux îles. On ne veut surtout pas les contourner. On veut passer au milieu. Salut, je suis un grand compositeur de musique. Est-ce que tu aimes mes chansons ? Parce que c'est comme le poète qu'on avait vu la dernière fois. Mi-so-ma-i-bel-mi-so. C'est magnifique. Très inspiré. Je me lève tôt pour pêcher. Les oiseaux matinaux. Attrape mes vers. Enfin, a catch de worms. Enfin, worms, c'est les vers. Il bouffe mes vers en fait. Il doit lui bouffer. Les oiseaux doivent lui bouffer ses vers. Il utilise pour la pêche. Qui est-tu ? Dégage. Belle accueille tout ça. Est-ce qu'on peut passer par derrière ? Parce que ce genre de maison, c'est quand même bien fourne. On ne peut rien faire pour l'instant. J'ai parlé à tout le monde, je crois. Je ne sais même plus si j'ai parlé à lui. Ah oui. Bien, ressortons. Ça me rend ce petit palmier tout seul ici. Ok, ressortons. On ne peut même pas se faire soigner. Ah, qu'est-ce qu'il se passe. Je suis toujours en train de rechercher la localisation. Oui, je sais. Ah d'accord. Ça ne sert à rien. C'est la petite transition. Ah mais je ne peux pas, je ne peux pas débarquer ici en fait. Effectivement, il n'y a pas de symbole, mais bon. Est-ce que je peux aller ailleurs ? Sachant que je ne peux pas me déplacer dans le... Même les eaux peu profondes, je ne peux pas y aller. Ah, il y a un truc ici. Un passage caché. Oula, où est-ce qu'on va là ? On va peut-être contourner. Contourner l'île. Merde. Ah, ça c'est con. Ah mais si, mais c'est ça en fait. Vous voyez, cette petite eau qui scintille, c'est justement pour nous indiquer qu'on peut traverser en gros le décor. Ce n'est pas forcément intuitif. Alors une maison, il va nous apprendre encore pêcheurs. Certainement quelque chose d'intéressant. Ma name, mon nom est Hook. Ah, ça me rappelle le film. Peter Pan, le capitaine Crochet. Je suis le maître des pêcheurs, de la pêche. Est-ce que tu veux apprendre les bases, le B à bas de la pêche ? Pourquoi pas ? Ok, lève-toi tôt et trouve un ver frais pour bait. Je ne sais pas trop ce que c'est bait, mais en tout cas, voilà, pour accrocher votre verre sur votre canne à pêche. Le proverbe de l'île dit que, voilà, on a déjà lu ça, que les oiseaux matinaux attrapent les verres et pêchent aussi. Voici un verre pour toi. C'est très gentil. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Non, mais c'est bon que j'ai... Est-ce que ton nom est Nester ? On ne comprend rien à ce que tu dis. Super, j'ai obtenu un verre de terre. Alors, peut-être que le conteneur de cœur, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, se trouve dans les parages. J'essaie un peu de m'orienter vers les rochers pour voir si je peux passer. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ah, on peut passer par ici. Bon, ça, c'est toujours aussi moche. C'est gentil, mais bon, je suis bloqué maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon Dieu, on ne sait plus que faire. Ce jeu est incompréhensible. Une espèce de station spatiale, c'est trop bizarre. On dirait une fusée. C'est d'être un bâtiment de supervision. Est-ce qu'il faut que je revienne ? Peut-être que si je montre le verre de terre au village, ils vont me prendre pour un pêcheur, pour l'un des leurs. Et peut-être qu'ils me donneront quelque chose. Oh oui, tais-toi, toi. Le verre de D2, là. Hop, on va revenir en arrière. Pas très accessible l'endroit. Ça donnera quand même envie de se baigner dans ces eaux peu profondes, si du moins il n'y a pas de requin. apte à vous bouffer à moins de 2. Regardons de l'autre côté. Je ne sais pas si on est vraiment délimité aussi en hauteur. J'imagine qu'on va à l'infini vers le bas. On ne va pas insister. On va revenir au village. C'est marrant l'aspect de contraste qu'il y a dans ce jeu. Parce que quand on est à l'extérieur, vous voyez, c'est vraiment paisible et tout. On se sent bien. Vous voyez, quand je joue là, avec le sous-marin, il fait beau. On parle de pêche. On est sur les îles. Bon, c'est un peu dramatique parce qu'on a perdu notre oncle, mais il y a quand même une ambiance assez détendue. Et c'est complètement contrebalancé par les espèces de donjons infernaux qui vous emmènent dans les pires entrailles du monde. Ce contraste est assez saisissant. Est-ce que je peux te montrer mon verre de terre ? Peut-être que je parle à quelqu'un. Je vais parler. Est-ce que tu connais l'histoire de notre père de l'île ? Island Father. Le british, l'anglais, le capitaine bell. Comment dire, britannique, voilà. Ce n'est pas mon père, imbécile. Il est notre Island Father, ok. C'est quoi ces dialogues sans déconner ? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne de ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en déduise ? C'est qui le capitaine Bell ? Ouais, toi, t'es inutile. Putain, on va peut-être reparler aux gosses, là. Ah ouais, c'est sympa, mais bon. Il y a une maison qui ne sert à rien. Je ne peux rien faire avec ce verre de terre, là. Je ne comprends pas. Euh, que faire, que faire ? Ça me paraît quand même bizarre que le chemin soit bloqué de l'autre côté, là. Alors, il faut que j'essaie de pêcher, mais je n'ai même pas de canne à pêche. Je regardais dans le doute si, parce que là, vous voyez, je suis rentré dans la case de gauche. Est-ce que si je rentre dans la case de droite, est-ce que c'est un autre endroit ? On ne sait jamais. Là, pourtant, j'essaie d'aller contre tous les arbres. Il n'y a pas de passage du tout. Au canal 10. Ah, que dalle. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais me bloquer. Je ne comprends pas. Les merdes. Oh, mais toi, à chaque fois qu'ils nous redis la même chose. Tais-toi. Je ne peux pas toujours rien faire avec eux. Bon. Bon, alors, il fallait continuer à parler aux pêcheurs, là, à droite. Il faut qu'ils nous expliquent plus amplement les rudiments de la pêche. On va y retourner, du coup. Enfin, je refais un petit accéléré, parce qu'il faut même limite une coupure, parce que là, ça ne sert pas à rien, les allers-retours, comme ça. C'est vraiment dommage que la maniabilité du héros soit aussi difficile à prendre en main, aussi rigide. Parce que vraiment, le reste du jeu, là, il est très sympa. Est-ce qu'il n'y aura pas une entrée cachée ? C'est un peu malheureux, quand même, de devoir en arriver là, à chaque fois. On va essayer de chercher des trucs improbables partout. Voyons voir, déjà. Oui. 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 Attendez, il nous en redonne un autre. Non, mais je l'ai déjà. À quoi ça sert, sans déconner ? T'es gentil, mais bon, qu'est-ce que je peux en faire de ton verre, là ? J'ai même pas de canne à pêche, quoi. Ça n'a pas de sens, ça. Attendez, je n'ai pas le moyen de péter la roche. Je ne me souviens même plus. C'est quand même bizarre, là. Pourquoi je suis bloqué, ici ? Je suis obligé d'aller là, mais là, je ne peux rien faire. Est-ce que je peux passer avec un objet ? Non, je ne vois pas. Écoutez, je ne comprends point. Je ne sais pas, je vais devoir me renseigner. Donc, je fais une coupure et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve. Et je n'ai absolument aucune explication à vous fournir. Parce que j'ai regardé un espèce de long play sur YouTube pour voir comment le gars se débrouillait pour se débloquer. Le mec, il commence le chapitre 5, il va directement dans le village. Il parle à ce mec et ce mec lui laisse le passage alors que moi, il me disait dégage. Je ne comprends pas du tout. Je reviens dans mon jeu, je lui parle et il me fait passer aussi. Alors, franchement, il faut m'expliquer pourquoi il m'a dit dégage la première fois et que la troisième fois, il me dit que c'est bon. Je ne sais absolument pas si ce n'est qu'il faut lui parler sur la droite et non face à lui. Je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais je trouve ça extrêmement tordu et vraiment pernicieux pour le coup. Mais bref, tant mieux. Écoutez, notre chef t'attends, tu es originaire de la Ceyland. Voilà, on va faire la rencontre du chef. Très bizarre ça quand même. Ah, il est tout m'égrelé. Mike, je suis le chef de Belkola. Voilà, j'ai reçu une lettre de la Ceyland, apportée par un pigeon voyageur. Le chef de Coralcola m'a demandé de te donner le secret du D3. En fait, Straight, c'est le D3. Ce qui revient un peu au canal, entre guillemets. Mais je ne suis pas sûr, est-ce que tu me promets de garder ce secret ? Bien sûr ! Ok, je te crois. Il n'est pas bien compliqué. Écoute attentivement. En l'an 1680, le capitaine britannique Bell s'est battu contre des pirates qui étaient en train d'invahir nos îles. Il a bloqué le D3 en sacrifiant son propre navire pour sauver nos îles. Depuis lors, le capitaine Bell est connu sous le nom de Highland Father. D'accord, c'est ça. Mais il a laissé un secret dans sa cave. Enfin, d'ouvrir le D3. Mike, ce n'est pas facile de rentrer, enfin d'accéder du moins à la cave de Bell. Tu as besoin de l'aide de Peter pour cela. Bonne chance. Qui c'est Peter ? Il ne nous le dit pas. Merci pour les conseils avisés. On va devoir trouver par nous-mêmes. Vous savez, j'espère que ça m'a débloqué, là, parce que... Je n'ai pas envie de refaire un tour pour rien. Je ne sais pas qui est Bell. En tout cas, le navire est toujours là, quoi. C'est donc le navire du capitaine Bell. Je ne sais plus en quelle année on est. On se trouve. Attendez, il n'y a pas quelqu'un... Ah, regardez, il y a un truc que je veux bien faire de regarder. Il y a un espèce de perroquet qui est apparu à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est énorme. C'est le gros ménate de Paper Mario. Ah non, c'est vraiment un perroquet. Ok, il est beau. Il est bien fait. Hello. Je suis Peter. Peter, je suis. Nos gifts, pas de cadeau. Pas de... Ah, d'accord, on va lui donner le ver de terre, en fait. Pas de cadeau, pas de parole, en fait. Voilà, il ne parlera pas tant qu'on ne lui aura pas donné quelque chose. Donc, on lui donne le ver de terre. Tout s'explique. Oui, cadeau. Cadeau, cadeau. Bonjour, bonjour. Bonjour, Capitaine Bell. Caché, Peter. Caché, oh. Do me, sofa, do me. Eh ? Do me, sofa, do me. En plus, vu qu'il parle en perroquet, ce n'est pas évident. Je ne comprends pas trop ce qu'il me dit. Caché, Peter, caché. Do me, sofa. Oh là là, mais sérieux ? Déjà que ce n'est pas évident à comprendre, si en plus c'est en anglais et en langage perroquet, on n'est pas rendu. Ah, mais je n'ai plus de verre de terre. Donc, en fait, pour réécouter son indice, il faut retrouver un verre. Oh, do me, do me, je ne sais pas quoi. Magnifique. On n'est pas bien avancé. Putain, il faut reparler à quelqu'un maintenant. Putain, je ne comprends rien. C'est horrible. Ah, c'est terrible. On va peut-être reparler au roi. Alors, attendez. Je vais retenter. Mais non, là, il me fait passer aussi. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas me parler, l'autre. Euh, ok. Il me dit la même chose. Oui. J'aurais bien l'aide de Peter. Mais Peter, il n'aime pas trop énigmatique, là. Bon. Ah, écoutez, on va quand même essayer de revenir de l'autre côté. J'aurais dû faire un save. Juste avant Peter. D'ailleurs, je vais faire un save tout de suite, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Que je n'en ai pas fait. Je regarde vite fait. Est-ce que ça peut débloquer quelque chose sur le bateau ? Non. Mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Si ce n'est, revenir encore une fois par là-bas. Je ne me souviens plus du message de Peter. Parce que tant bien, il nous a demandé de faire quelque chose de très précis. Qui est assez difficile à détecter. Et si je ne comprends pas, je risque certainement de bloquer. Et ça me fait chier de ne faire que des coupures. Lui, en fait, il peut nous donner autant de verres de terre qu'on veut. Ah, attendez. Peut-être que si on ramène plusieurs verres de terre, il nous dirait autre chose, le Peter. Peut-être qu'il faut lui donner plusieurs verres. J'espère que ce n'est pas ça, parce que c'est assez chiant les allers-retours, mais... Je vais seulement vérifier que le passage ici soit toujours bloqué. Bon, là, c'est toujours bloqué. Bon. Ah ! Oh, attendez. Il y a un nouveau passage par là. Mais... Mais j'y crois pas, il y avait un autre passage. Oh, j'y crois.